D'abord en bois, le moulin fut reconstruit en pierre en 1826. Il est resté en activité jusqu'à la réglementation de 1910, interdisant d'écraser le blé. Il s'est alors rapidement dégradé. L'intervention de M. Palewski, sous-préfet, et de M. Henault, architecte des bâtiments de France, pour une éventuelle restauration, resta sans suite. La propriétaire, Mme la comtesse de Martin-Pray, ne voulant pas participer.